Raymond Deveau, c'est un homme qui sait tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Essayez de lui coller une étiquette au front, vous verrez que ce n'est pas facile. Il est mime, il est acrobat, il est clown, il est jongleur, il est comédien. Il joue de huit instruments de musique, de la clarinette à la harpe, c'est un homme orchestre. Il écrit des monologues, drôle à pleurer parce qu'il ressemble à cette tragique comédie qui s'appelle La vie. Depuis un an, c'est aussi un auteur dramatique, mais c'est surtout un comique de l'absurde, une sorte de Charlie Chaplin revu par Kafka et par Ionesco. C'est un maladroit professionnel qui se prend les mains dans la glu et qui ensuite tisse des toiles d'araignée et tout le monde se laisse prendre. Mesdames, Messieurs, un des plus grands comiques de notre temps, M. Raymond Deveau. Je vous signale que je n'ai absolument pas de glu dans les mains. Je me suis lavé les mains, tout ça, je suis très propre. Ça va bien ? Écoutez, il ne faut pas me poser une question comme celle-là, parce que moi, quand on me demande si ça va bien et que je réponds que ça va bien, c'est que ça va mal. Parce que moi, si je n'ai pas d'ennuis, je ne peux rien écrire. Alors, lorsque j'ai des ennuis, je suis heureux, je suis content, ça me permet d'écrire des monologues. Alors, ça va mal. Il faut dire, ça va mal. Alors, quand je dis, ça va mal, c'est que je suis en train d'écrire des choses. Ça va ? Mal. Bien. Tous les gens qui connaissent Félix Leclerc savent que Félix Leclerc vous adore. Les gens qui vous connaissent savent que vous adorez Félix Leclerc. Mais Félix Leclerc, si vous essayez de le décrire et de nous dire ce qu'il représente pour vous. Vous savez, je crois que j'ai appris à aimer le Canada en connaissant Félix Leclerc. Vous l'avez connu où et quand ? Je l'ai connu en tournée il y a de ça quelques années, je n'ose pas dire combien, ça va faire 12 ou 13 ans. Première fois où Félix Leclerc est venu à Paris, tout d'un coup, je l'ai trouvé assis à côté de moi dans le car qui faisait la tournée. Et cet homme ne cessait de dire, en regardant défiler la France, ce que c'est beau la France, et dès qu'il avait dit ça, il me parlait du Canada. Et je vous assure qu'il me parlait merveilleusement du Canada. Et lorsque j'ai eu la chance de venir au Canada pour la première fois, je dois dire que c'est comme si je connaissais, c'est comme si j'étais déjà venu. Parce qu'il me l'avait tellement bien décrit que c'était ça. Et je crois que j'ai aimé le Canada tout de suite à cause de ça, à cause d'un poète. Et vous avez travaillé avec lui, mais dans les tout débuts, aux Trois Beaudets. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? J'exerçais mon métier de Saint-Létain-Manc. Je dois dire que c'est tout de même une aventure extraordinaire. D'ailleurs, l'aventure des Trois Beaudets est une aventure extraordinaire. Parce que c'était une espèce de pléiade de débutants. À ce moment-là, on pouvait apprendre son métier. On avait encore le temps d'apprendre son métier. Je crois qu'il faut être reconnaissant à l'homme qui menait les Trois Beaudets, qui s'appelait M. Canetti. Je crois que c'est grâce à lui qu'on a pu apprendre pendant des années, j'allais dire obscurément, parce qu'il est évident que maintenant, ça va beaucoup trop vite. Un jeune qui montre des dispositions, au bout de deux mois, trois mois, dès qu'il a un répertoire, et quel répertoire ? C'est-à-dire quatre ou cinq chansons, on le balance, pardonnez-moi le mot, sur une grande scène. Je crois que ce n'est pas un service à rendre à un artiste. C'est long, long, long pour apprendre le métier. D'ailleurs, Félix a eu du mal à apprendre le métier. Je ne sais même pas s'il ne l'a jamais appris, parce que Félix trouvait son plaisir, et par conséquent, nous donnait du plaisir, dans la loge, avant le spectacle, en chantant des chansons. Il était heureux, il était lui-même. C'était merveilleux de chanter. Et puis, dès qu'on lui disait, Félix, ça va être à vous, il se décomposait. Il devait blême, il disait, ah bon, ah bon, ils sont gentils, tout ça. Enfin, forcément, parce que, pour lui, Félix, c'est un conteur, c'est un chanteur, et tout le côté technique du métier, évidemment, il l'a appris par la force des choses, mais, je veux dire, pour lui, ce n'était pas passionnant du tout. Ce qui était passionnant, c'était simplement de chanter. Et pour vous ? Ah, moi, c'est très différent. Moi, j'ai la prétention de faire rire. Vous comprenez ? Alors, j'ai besoin des réactions des gens, j'ai besoin de les aimer, j'ai besoin qu'ils m'aiment. Moi, je suis comme ça, je ne sais pas si tous les artistes le sont, je pense que oui. Moi, c'est ridicule, d'ailleurs. Oui, c'est ridicule, parce que, pour peu que j'entende une critique sur moi, ou que je sache que quelqu'un ne m'aime pas, je suis blessé. Mais forcément, parce que, vous savez, je crois que c'est Mozart qui a dit, si tu veux que je toujoue quelque chose, dis-moi que tu m'aimes. C'est Guitry, je crois, qui a dit ça. Je ne m'appelle pas ni Mozart ni Guitry, mais, je veux dire, il y a quelque chose comme ça, si je me présente devant des gens, j'ai besoin de sentir qu'ils m'aiment. On vous aime. Ah, bon, alors dites-le. Ça fait cinq minutes qu'on parle. Je vous le rends bien, messieurs, dames. Je vous le rends bien. Que ceux qui ne l'aiment pas lèvent la main, il y a des agents qui vont tout de suite les expliquer. Non, mais je crois, vous savez, que pour faire rire les gens, il faut les aimer. Et pardonnez-moi d'insister un petit peu, parce qu'il y a dans le phénomène comique, dans le fait de vouloir faire rire les gens, il y a quand même une espèce d'affaissement, d'abaissement, si vous voulez. Mais oui, mais oui, monsieur, mais oui. Parce qu'il est évident que si je me présente comme ça devant les gens, et que je dis, mesdames et messieurs, les gens, a priori, ne vont pas rire. Mais si je rentre comme ça en disant, j'ai quelque chose qui ne va pas, et là, je risque de déclencher les... Vous comprenez ? Dès que je me laisse un peu aller, voilà ce que je veux dire. Alors, pour avoir le courage de jouer la victime comme ça, le monsieur qui va prendre des coups, je crois qu'il faut aimer les gens. Mais quand vous avez commencé, à peu près en même temps que Leclerc, au Trois-Baudet, vous avez fait quelques boîtes avant, mais tout ça était aussi un long apprentissage. D'où vient De Vos ? Commençons par le début. Ah, mais alors, je vais vous dire comment... D'où vient De Vos ? Moi, j'existe depuis le jour où j'ai pris conscience, depuis l'âge de raison. À quel âge ça s'est présenté ? Je ne sais pas, je crois que c'était tout le même. J'étais entré très tôt, moi. Oui, vous savez que je me souviens très bien de mes premiers pas. Quoi ? Je vous étoque, oui. Je me souviens, j'avais... Nous étions sept à la maison, et mes deux frères aînés, moi j'étais le troisième, marchaient, on marchait avant moi. Et je trouvais ça extraordinaire, je voyais mes frères marcher, moi derrière, j'étais là. Oui, mais... Et un jour, ma maman m'a pris, il m'a aidé un petit peu, et un jour, je me suis senti tenir en équilibre sur mes deux pieds, et je trouvais ça sublime. Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un jour, vous savez que dans mon tour, vous le savez sûrement, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Parce que dans mon tour, je dis une chose qui, a priori, est très enfantine, mais enfin, pour moi, ça a un autre sens. Enfin, je dis, par exemple, que j'ai mon pied gauche qui est jaloux du pied droit. Alors, vous voyez comme ça correspond quand même à des... Car tout ça, ça correspond à des souvenirs. Je dis que j'ai mon pied gauche qui est jaloux du pied droit. Alors, quand j'avance le pied droit, le pied gauche qui ne veut pas rester derrière, il passe devant, le pied droit en fait autant, et moi, comme un imbécile, je marche. Ça, c'est dans les choses quand... Parce que les choses qui... Moi, je dis, à propos de ça, je dis que les choses n'ont pas de sens. Parce que moi, je trouve que c'est ce qui est merveilleux. Dans un monde où l'homme est raisonnable, intelligent et a priori a du bon sens, c'est de dire que les choses n'ont pas de sens. De qui parlez-vous, mon dit, raisonnable, intelligent? Non, je ne parlais pas de vous, mais pas de moi non plus. Mais je disais, alors, je disais aussi, par exemple, je ne vais pas faire mon numéro. Non, 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 je m'en doute bien. Alors, je dis aussi, par exemple, je dis que mes chaussures ne me vont pas. Et je l'avais dit au vendeur qu'elles ne m'allaient pas. Je lui avais dit, j'avais dit, j'avais dit, elles ne me vont pas. Il me dit, de l'extérieur, elles font bien. Oui. Je dis, oui, mais à l'intérieur, elles font mal. Il me dit, de l'extérieur, ça ne se voit pas. Je dis, alors, vous ne l'avez qu'à me les retourner. Il dit, si je voulais les retourner, monsieur, ça se verra. Je dis, je ne veux pas que ça se voit, alors, je les garde comme ça. Et alors, après, en partant, il me dit, si ça ne va pas, vous ne l'aurez qu'à me les retourner. Par exemple. Il n'a pas de sens. Il y en a des choses. Il y en a. Vous savez qu'un chapeau, ça n'a pas de sens, un chapeau. Moi, quand je mets le mien, il y en a qui me disent, pour porter un Paris Chapeau, il faut être malade. Et il y en a d'autres qui me disent, avec ce chapeau, tu as bonne mine. Je ne sais plus, parce que je ne sais plus. Les avis sont partagés. Remarquez, je mettrais bien un béret. Mais un béret, ça n'a pas de sens non plus, un béret. Vous ne pouvez le tourner tous les côtés. Il est toujours de face. Ou alors, il faut le mettre sur l'oreille, à cause du soleil. Mais le soleil, ça n'a pas de sens, ça tourne. Alors, quand le soleil est là, le béret, il faut le changer d'oreille. Et quand le soleil se couche, le béret, il faut le mettre dans sa poche. Et là aussi, là aussi, les avis sont partagés. Il y en a qui le mettent dans la poche droite, d'autres dans la poche gauche. Il y en a qui le mettent dans la poche revolver. Mais ça n'a pas de sens. On ne met jamais un revolver dans cette poche-là. On le met dans un tiroir. Remarquez, ça n'a pas de sens non plus, parce que si vous mettez votre revolver dans un tiroir, et que vous êtes attaqué dans la rue, vous n'allez pas sortir votre béret pour vous couvrir. À l'école. Je voulais que j'y retourne. J'en reviens. Vous deviez être un joyeux à l'école. Alors, détrompez-vous, parce que je crois qu'il ne faut pas confondre un comique professionnel, c'est-à-dire celui qui a pour profession de faire aire les gens, et un bout en train. Parce que là, vous auriez tendance à me faire passer pour un bout en train, cher ami. Ah bon, je vous remercie. Parce qu'un bout en train, c'est un monsieur qui, à la fin du repas, se dit « Ah, on va faire un jeu ! » Moi, ce n'est pas ça du tout. Vous savez qu'il y a des gens qui m'invitent, en disant « De Vos, avec De Vos, on va s'amuser ! » À la fin du repas, il va nous raconter des histoires et tout ça. Et moi, ce n'est pas ça du tout, je m'empresse de vous le dire. Non pas que je n'estime pas les bout en train, au contraire, je trouve que ce sont des gens merveilleux. Mais ce sont des gens comme ça, qui, dès qu'il y a des amis autour d'eux, ils sont exubérants. Moi, ce n'est pas ça du tout, au contraire. Je crois qu'en dehors de mon métier, je n'ai pas envie de faire rire les gens. Peut-être parce que je suis prétentieux et que je considère ça comme un art. Peut-être parce que vous êtes triste. Je crois que, vous savez, un bout en train, ils tombent tout en dérision, immédiatement comme ça. Il a tendance... Moi, je tourne en dérision, mais après réflexion. C'est-à-dire que je regarde tout de même la vérité des choses. Enfin, je sais, je ne voudrais pas passer pour un philosophe prétentieux. Mais je veux dire, je regarde la vie telle qu'elle est. Je veux dire, je ne l'abîme pas, a priori. Au contraire, c'est parce que j'essaie de la voir comme elle est que peut-être, par contre-coup, je lui donne un angle amusant pour qu'on puisse l'accepter mieux, parfois. C'est ça, le comique. À l'école, vous étiez combien dans la classe ? En moyenne, je veux dire. Oh, je ne sais pas, une 30, 35 ? Et vous étiez où, dans le groupe ? Ah, je vous vois venir. Mais je n'étais pas un mauvais élève. J'étais dans les 3, 4 premiers. Oui. Vous étiez studieux, vous aimiez ça ? Oui, j'adorais ça. Et j'aimais beaucoup les études. Et je crois que... Là, vous touchez un point, d'ailleurs, qui est, pour moi, très important. C'est que j'étais au collège. Mais j'étais au collège jusqu'à l'âge de 10 ans. Parce que mes parents ont eu des revers de fortuit. Je ne devrais pas faire ces confidences-là. Mais enfin, puisqu'on est là, enfin, je veux dire, puisque j'ai l'air de vous intéresser. Et à partir de... C'était à 10 ans, mes parents m'ont sorti du collège. Ils m'ont meuré. Et puis, ils sont partis à Paris. Enfin, tout ça, c'est une aventure. Je ne vais pas vous la raconter. Mais je veux dire que très tôt, j'ai été obligé de gagner ma vie. J'ai commencé à travailler à 13 ans et demi. Quel métier ? Et j'étais au Halle Central de Paris. Ça a l'air d'une plaisanterie. Ça a l'air même... Je veux dire, ça a l'air d'une légende. Mais c'est vrai. En sortant du collège, je suis rentré au Halle de Paris. Si j'ose... J'allais dire, rentrer à l'université. C'est ce que j'aurais voulu. Je suis rentré au Halle de Paris. J'ai commencé à décharger des cachots, des choses comme ça. Et je crois que ça m'a marqué définitivement. Parce que je suis sorti d'une bonne éducation pour rentrer dans la vie rude et brutale. Et je crois que c'est là où j'ai été obligé, enfin, de tout reconsidérer, et très vite. Et puis la guerre est arrivée, vous aviez 18 ans. La guerre est arrivée, j'avais 19 ans. 19 ans. 19 ans, oui. Et là aussi, déjà à 19 ans, j'avais un peu pris conscience de ce que je pouvais faire. C'est-à-dire que j'avais remarqué que j'étais comédien. Et je l'avais remarqué en faisant ce qu'on appelle un examen de conscience. J'avais fait plusieurs métiers. Et je m'étais aperçu que tous ces métiers, les métiers que j'avais faits, je ne les avais pas faits sérieusement. C'est-à-dire qu'au lieu... J'étais crémié à un certain moment. Je travaillais dans une crémerie. Et j'arrivais le matin. Et je mettais... Je regardais comment faisaient les autres. Ils enlevaient leurs vestes, ils retroussaient leurs manches, ils mettaient un tablier bleu. Vous savez, tout ça. Ils prenaient le fil à couper le beurre. Que je n'ai pas inventé. Et puis, hop, ils commençaient à couper d'un kilo de beurre. C'était chez un demi-grossiste. Et moi, je regardais comment ils faisaient. Et hop, je m'amusais à faire la même chose. Et je m'amusais à faire la même chose. Je me suis aperçu que je parodiais. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'intention d'apprendre ce métier-là. Je le faisais un peu en m'amusant comme ça. Et alors, le jour où il s'est agi de choisir un métier, je me suis aperçu que j'étais comédien. Et que j'avais tendance à jouer des personnages comme ça. Là-dessus, je suis parti en Allemagne, si vous voulez que je vous montre très brièvement. J'ai été déporté. Et je me suis trouvé en Allemagne. En usinée, à travailler en usinée. Et là, je dois dire que... Avant de partir en Allemagne, j'avais commencé à apprendre à faire du théâtre. Avec qui ? Avec Émile Drin. Henri Roland. Enfin, c'est un cours, il y avait plusieurs professeurs. Et je travaillais les valets de comédie. Et en même temps, parallèlement, je faisais du mime aussi. Vous voyez ? Alors, parce que tout ça m'intéressait, évidemment. Dès qu'on commence à rentrer dans le domaine du théâtre, il y a des branches extraordinaires. Et par exemple, j'ai fait du mime pendant deux ans. Et, c'est pas facile. Enfin, je veux dire, j'avais un professeur extraordinaire qui s'appelait, qui s'appelle, parce qu'il vit toujours, qui s'appelle Étienne Ducroux. Et Ducroux était un personnage gigantesque, comme il n'en existe plus. C'est ce qu'on appelait un maître. Car il n'y en a plus. Pardonnez-moi, il n'y a plus ce qu'on appelle des maîtres. C'est-à-dire que c'était un homme qui était, si vous voulez, fou de son métier. C'est-à-dire un peu dérangé par amour de son métier. Alors, ce sont des gens qu'on appelle des fous. Moi, j'appelle ça de très grands artistes. Et alors, il était merveilleux parce que... Alors, il nous apprenait la technique du mime. Le mime, c'est merveilleux. Enfin, l'expression corporelle, vous savez. Alors, c'était... C'est pas simple. Hein ? C'est simple. S'il faut regarder à gauche, alors ça donne... Ça donne de... Bon, c'est pas simple. Enfin, et on faisait des improvisations. Et moi, j'étais assez fort dans les improvisations. Alors, par exemple, monter sur un vélo, etc. Et le professeur, chaque fois que je faisais quelque chose, il disait « Regardez De Vos ! » Et ça me flattait. Mais il faisait suivre sa phrase de la réflexion suivante « Dommage que ce ne soit pas un mime. » Alors, c'était tout de même très décourageant parce que... Effectivement, je ne suis pas un mime, messieurs-dames. Parce qu'un mime, c'est un respiratoire. Ce qu'on appelle, il a des pas bêtes. C'est Marceau. Voilà. Ce sont des gens qui font des mimes. C'est... C'est ça. Et moi, je suis... Je suis un peu digestif. Alors, je ne serai jamais un bon mime. Jamais. Je travaillerai le mime pendant des années. Je suis un comédien. Je ne suis pas un mime. Mais, je le regrette un petit peu. Mais, j'ai tout de même appris la science du mime pendant des ans. Enfin, tout ça a fait que j'ai eu une éducation de comédien, si vous voulez. Et lorsque je suis rentré d'Allemagne, l'expérience des camps est redoutable et pénible. Mais, elle est extrêmement enrichissante après. Pas forcément. Rétrospectivement. Rétrospectivement. C'était un bon moment, oui. Parce que, oui, ça... Ah oui, après, on dit que c'était un bon moment. Il faut le passer, le moment. Mais, c'est extraordinaire parce que c'est une expérience redoutable. Parce que pendant deux ans et demi, j'ai vécu avec 15 hommes. Mais, vécu... Voyons, coucher les uns sur les autres, si j'ose m'exprimer ainsi. Eh bien, vous savez, c'est redoutable. Parce qu'au début, il y a encore la politesse, le respect des gens, etc. Et puis, à force de se connaître, tout ça s'en va. Et on trouve... Moi, c'est bien simple. Au début, je croyais qu'il y avait des gens qui étaient bons et des gens méchants. Je croyais qu'il y avait des gens... Quand je sentais la méchanceté chez quelqu'un, je disais... Il y a du démon là-dessous. Il est méchant. Et d'autres, au contraire, disaient... Lui, il est bien, il est bon, il est bien. Puis, petit à petit, on s'aperçoit qu'on est tous bons et méchants. Tantôt bons, tantôt méchants. Et on en arrive à s'interroger et à se dire que... C'est comme ça qu'on devient très tolérant, si vous voulez. Je ne devrais pas le dire, parce que c'est un peu... C'est une faiblesse, mais... Je crois que... Quand on finit par bien connaître les hommes, et bien se connaître soi-même, par conséquent, on devient très, très tolérant. Mais dans les camps, s'il n'y a pas des bons et des méchants, il y a quand même des victimes et des bourreaux. À peu près. Il y a ceux qui... Il y a ceux qui n'osent pas faire du mal, sans doute parce qu'ils n'aiment pas avoir mal, et ceux qui passent outre. Il y a ceux qui prennent plaisir à faire du mal. C'est épouvantable. Je crois qu'il y a des gens qui prennent plaisir à salir, à bimer les êtres. Enfin, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à la fin. Il ne faut pas insister là-dessus, parce que ce n'est pas grave. Ce sont des expériences pénibles. On raconte que vous aviez déjà, à ce moment-là, commencé à jouer d'instruments de musique. Vous jouiez la clarinette dans les camps. Oui, oui. C'est-à-dire que j'avais emmené une clarinette. Chaque fois que je partais comme ça, j'emportais un instrument en me disant « Si je m'ennuie, je la prendrai ». Et j'avais emmené une clarinette, et je jouais évidemment toujours le même air. C'est le seul que je connaissais. Alors évidemment, c'était devenu insupportable. Pour les autres. Pour moi aussi, d'ailleurs. Mais j'ai toute ma vie appris des instruments à telle ancienne qu'un jour, j'ai eu l'idée de faire un sketch qui s'appelait « Poète et paysan ». Et cette idée, c'est une idée un peu poétique, je l'avoue. C'est-à-dire que j'étais dans la voiture, et je vois tout d'un coup passer dans un champ un tracteur qui tirait une verse. Et dans mon imagination poétique... Je ne vous le fais pas dire. J'ai vu tout d'un coup un tracteur tirer une harpe. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Il faut que je monte ce numéro ». Alors, vous voyez, déjà, il faut un tracteur. Un tracteur. Il faut apprendre à jouer de l'harpe. Alors là, j'avais 40 ans. C'était hier. C'était hier. Et alors, j'ai loué une harpe, j'ai acheté une méthode, et je suis allé voir une dame d'un certain âge. Une harpiste, pardon ? Une harpiste. Et je lui ai dit « Madame, je voudrais apprendre à jouer de l'harpe ». Elle n'a pas semblé étonnée. Elle m'a dit « Mais oui, monsieur. Mais oui, monsieur. » Ah, je dis « Nous commençons quand ? » Elle m'a dit « Demain, si vous voulez, telle heure. » Je suis bien madame. Je suis parti avec ma petite méthode. Et le lendemain, je suis... Et juste avant moi, il y avait une petite jeune fille de 6 ou 7 ans qui jouait. Elle prenait ça. C'était divin. Des flots d'âme. Et cette petite sort, elle me dit « Bonjour, monsieur. » Et je rentre. Et je prends ma première leçon. Et après, je dis à la dame, tout de même, simplement pour prendre un peu courage, je lui dis « Madame, ça ne vous étonne pas, tout de même, d'avoir un élève de mon âge ? » Passé 40 ans. Elle me dit « Oh non, monsieur. Oh non, oh non. J'en ai eu d'autres. Plus âgés que vous. » « Oh ! » Je dis « Vous me rassurez, madame. » Oui, elle me dit « C'est souvent des femmes, d'ailleurs, qui viennent. » Ah, ben, je dis « Ça me fait plaisir. » Je dis « Mais est-ce qu'elles sont arrivées à quelque chose ? » Et elle m'a dit « Jamais ! » Je ne me suis pas découragé, mais c'était tout juste. Et qu'est-ce que ça a donné ? Ben, ça a donné un numéro. Tout de même, j'ai appris, j'ai su... Enfin, j'ai su jouer à un morceau. Mais les monologues, venons-en aux monologues. Quel est le premier monologue que vous ayez écrit et qui a eu de succès ? Bien, vous êtes gentil. Voilà, je vais vous dire comment ça s'est passé. J'étais comédien, je jouais des pièces. Et un jour, je me trouvais dans la compagnie Fabry, Jacques Fabry, et on arrive à Biarritz. Je vous dis toute la vérité, là. Et évidemment, moi, dès que j'ai 3-4 personnes autour de moi, je commence à jouer la comédie. Ça, on ne s'en douterait pas. Non, mais c'est vrai. C'est un peu comme ça, la déformation. Et évidemment, j'avais des camarades autour de moi. Je rentre dans un restaurant, et on arrive à Biarritz, et on s'était un peu réjouis de voir la mer. On dit, on va voir la mer. Et on arrive, et la mer était houleuse. Et je rentre dans ce restaurant, et je dis au garçon, je dis, garçon, je voudrais voir la mer. Il me dit, vous ne pouvez pas, monsieur, aller démonter. Je lui dis, vous la remontez quand, monsieur ? Elle me dit, c'est une question de temps, monsieur. Je suis ici pour 3 jours. Voilà comment le premier monologue est venu. C'est-à-dire, il s'est fait comme ça. Après, il a fallu le développer, le travailler. Mais je crois que pour moi, ça a été extrêmement important, parce que ça m'a donné tout le style de ça. C'est-à-dire le piège du mot. Un mot à double sens. Et on s'égare. Les deux personnes qui discutent s'égarent parce qu'il y a eu un mot à double résonance, et chacun a pris une résonance différente. C'est toute la logique de l'absurde. C'est aussi toute la mécanique de vos monologues. Vous avez une petite théorie à vous, au sujet de l'idée, de la contre-idée, comme on parle de mélodie, contre-mélodie. Oui, c'est ça. Vous savez, moi, j'ai souvent pris le contre-pied des choses. On parlera du malentendu, si vous voulez, parce que tous mes monologues partent d'un malentendu. Et ce malentendu se trouve dans la vie. Je n'en ai rien inventé. Vous avez des gens qui, tout d'un coup, parlent d'une chose, et puis au bout de quelques minutes, ils disent, mais de qui parlez-vous, là ? Et l'autre, ils disent, je parle de M. Untel. Oh, je crois que vous parlez de Mme Untel. Et pourtant, pendant quelques minutes, le dialogue s'est fait. Et moi, c'est ça. Et ensuite, c'est les rapports entre les gens qui sont très importants. On dit souvent, il faut rompre la glace. Vous voyez ? C'est important, c'est qu'on est en face de quelqu'un, et on ne sait pas pourquoi, on n'est pas soi-même. Alors, tout est en porte-à-faux. Et puis, tout d'un coup, ça y est, à propos de la confidence, par exemple, et ça y est, les choses se font très simplement. Enfin, il y a tout ça, c'est ça, la difficulté tout de même des rapports entre les gens. Moi, ce sont des choses qui me préoccupent énormément. Et quand vous avez commencé à faire des monologues, est-ce que vous aviez des idoles, des gens que vous aimiez, ou des comiques qui vous inspiraient ? Je ne parle pas dans le sens de les copier, mais... Je crois que tous les grands comiques, dans la mesure où le phénomène comique nous intéresse, les grands comiques nous inspirent. J'ai vu Grock, par exemple, je trouvais ça prodigieux. Charlie Chaplin, n'en parlons pas. Enfin, je crois que... Dès qu'on s'intéresse au phénomène comique, tous ces personnages ont une influence, même si ce n'est pas copié, je veux dire. Sûrement, on doit y songer. Alors, après avoir fait des monologues, des monologues qui sont d'ailleurs célèbres, et qu'on entend encore ici à la radio régulièrement pour notre joie, d'ailleurs, c'est assez étonnant, ça. Parce qu'en principe, si on entend les monologues de De Vos, c'est qu'un monologue est amusant, mais on rigole. Bon. On l'entend une deuxième fois, on rit encore. Mais on l'entend 50 fois, puis on rit toujours. On devrait le connaître par cœur. Vous me faites bien plaisir, là. Mais... C'est pas que moi... Non, c'est parce que je crois que lorsqu'un monologue ou une chanson est bien fait, ou faite, c'est... Si vous voulez, il est structuré. Et il peut vivre sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Une chose bien faite, on peut la lâcher, elle vit d'elle-même. Tandis que si elle a besoin d'être défendue par un interprète constamment, alors elle risque de, finalement, de se fatiguer, de perdre quelque chose en route, si vous voulez, et finalement de ne plus avoir d'effet. Je crois que c'est ça. Il est évident que, je dis, moi, depuis des années, il y a des monologues que je dirais peut-être toute ma vie. J'espère que vous diriez toute votre vie l'horoscope. L'horoscope, par exemple, l'horoscope, il est évident que... Moi, je suis le destin, la fatalité, la force de la chose écrite, par exemple, vous voyez ? Alors, moi, je ne suis pas superstitieux, mais je touche du bois avant de rentrer en scène. Et de temps en temps, j'ouvre le journal et je vois mon signe. Instinctivement, je regarde et on me dit, vous pouvez faire des choses intéressantes aujourd'hui. Je dis, tiens, tant mieux. Ce n'est pas que j'y crois tellement, mais... Les influences... Moi, je dis quelquefois que je suis très influençable, par exemple, que les astres ont une influence considérable sur mon comportement. Je le dis ça, d'ailleurs, en scène. Et je dis que lorsqu'une chose ne se fait pas bien, c'est un désastre. Et à propos de l'horoscope, je ne sais pas, enfin, je vous le rappelle, parce que je trouve quand même que c'est un texte qui est bien fait, dans la mesure où on prend le contre-pied des choses. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui lit son horoscope. Alors, je dis, je lis mon horoscope tous les matins. Et alors, il y a huit jours, je vois dans mon horoscope, discussion et brouilles dans votre ménage. Je vais voir ma femme. Je lui dis, qu'est-ce que je t'ai fait ? Elle ne me dit rien. Mais je dis, alors, pourquoi discutes-tu ? Et depuis, on est brouillé. On est brouillé. Et ce matin, je lis dans mon horoscope, risque d'accident. Alors, toute la journée au vendant de ma voiture, j'étais comme ça. À surveiller à droite, à gauche. Rien. Rien. Je me dis, je me suis peut-être trompé. Le temps de vérifier dans le journal, dire sur la manche de ma voiture, paf, ça y a terre. Voyez comment c'est. Alors, le conducteur est descendu. Il m'a dit, vous auriez pu m'éviter. Et je lui dis, pas du tout, c'était prévu. Il me dit, comment ça ? Ben, je dis, l'accident est déjà dans le journal. Il me dit, comment notre accident est dans le journal ? Je dis, le vôtre, je ne sais pas, mais le mien y est. Mais, il me dit, le vôtre, c'est le mien. Mais, je lui dis, une seconde, parce que... Je lui dis, vous êtes des sous-quels signes, vous ? Il me dit, balance. Je dis, balance, je regarde, balance. Eh ben, sinon, vous n'avez pas d'accident, vous êtes dans votre tort, mon. Et alors, à ce moment-là, il y a un agent qui est arrivé, il m'a dit, vous n'avez pas vu mon signe ? Je dis, prends les journaux, regardez. Moi, je n'ai pas regardé, il faut que tout le monde, ça me l'aille. Vous voyez comment on trouve les choses ? Par exemple, ça, ce n'est pas un monologue récent, mais un jour, j'étais en tournée, évidemment, on couche dans des hôtels très différents, et j'étais dans un hôtel sur le bord de la mer, et j'avais fermé mes volets, il y avait un vent. Enfin, pour dormir, c'était difficile. Et puis, tout d'un coup, j'entends un bruit énorme, je regarde, et il n'y avait plus que la moitié de mon volet. Je me lève, un petit peu, à moitié endormi, j'ouvre, et je vois mon volet qui était sur la mer. Et ça m'a donné l'idée d'écrire un coup de vent. J'ai écrit ça le matin même, quand on a des idées. C'est-à-dire qu'en sortant, je vais aller voir le patron de l'hôtel, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que votre hôtel ? Il y a le voisin d'à côté, il n'a pas arrêté de siffler de la nuit. Mais il me dit, monsieur, ce n'est pas le voisin, c'est le vent. Mais je dis, les portes qui clacent, il me dit, c'est le vent, monsieur. Oh, je lui dis, ce n'est pas le vent qui fait tout ce vacard. Mais il me dit, si, monsieur, chaque fois qu'il y a un coup de vent, il y a un élément de la maison qui s'en va. J'ai dit, vous le remplacez, il me dit, non, ça coûterait trop cher. Il me dit, pensez à un pan de mur à l'heure actuelle, ça va chercher plusieurs milliers de francs. Je lui dis, léger, il me dit, non, lourd, léger, pensez avec le vent. Qui fait ? Je lui dis, ça doit vous faire des chambres en moins, ça. Il me dit, oui, j'ai débuté ici avec 100 chambres, il me reste 8. Je lui dis, les clients ne doivent pas rester. Il me dit, non, un coup de vent, il y a un client qui s'en va. Il me dit, je perds en moyenne deux clients par nuit. Je lui dis, ils ne disent rien. Il me dit, non, ils sont soufflés. Je lui dis, mais alors, quand ils sortent par la fenêtre comme ça, alors, ils ne vous paient pas ? Il me dit, non, c'est du vol. Et je lui dis, vous ne les poursuivez pas ? Il me dit, les poursuivre avec le vent qu'il fait. Ça mènerait trop loin. Je lui dis, il n'y en a pas qui reviennent, il me dit, si, quelques fois, quand le vent tourne. Ce sont des clients de passage. Mais si vous conduisez une voiture, comme vous avez raconté tout à l'heure, que vous en conduisiez, en disant un petit peu comme ça, ça doit vous arriver souvent, les accidents. Est-ce que vous êtes assuré, ou ? J'ai raconté des histoires. Parce que, moi, ça m'a toujours frappé. Je paye une assurance pour ma voiture. Depuis des années, comme je suis un homme prudent, je ne suis jamais remboursé. Mon argent ne me revient jamais. Et je vois des gens à côté, ils rentrent dans des bagnoles, et ils sont, oh, ils retouchent. Alors, tout de même, ça m'a frappé. Et aujourd'hui, je dois vous dire, je suis très content, parce que ça y est, j'ai eu un accident. Ah, voilà. Alors, je suis allé voir, c'est vrai, parce que, là, ça fait 10 ans que je paye une assurance pour ma voiture, ils ne me remboursaient jamais. Alors, je suis allé voir mon assureur, je dis, alors, vous allez me rembourser quand ? Ben, il me dit, quand vous aurez un accident. Je dis, écoutez, je n'arrive pas à en avoir. Je dis, je ne sais pas comment font les autres. Et je dis, vous en avez, vous ? Ben, il me dit, moi, j'en ai régulièrement, deux fois par semaine. Mais je dis, comment faites-vous ? Il me dit, je ne réfléchis pas, je fonce. Je dis, alors, si je ne réfléchis pas et que je fonce, il me dit, c'est l'accident assuré. Je dis, est-ce que vous pouvez m'assurer un accident ? Il me dit, non. Je vous assure déjà contre les accidents. Je ne peux pas vous assurer pour un accident. Alors, je dis, alors, où puis-je en avoir un ? Ben, il me dit, écoutez, je ne devrais pas vous le dire, parce que ce n'est pas mon intérêt. Mais si vous voulez avoir un accident, voyez, du côté de la place de la République, il y en a pas mal parlant en ce moment. Je dis, bon, qu'est-ce que je réussis ? Je prends la voiture, j'arrive place de la République, pas à droite, pas à gauche, deux accidents. Ben, je dis, le coin est bon. Le troisième, il est pour moi. Et je vois arriver une voiture sur la gauche, je fonce dessus sans réfléchir. Oh, dis donc, le gars se dérobe. Je le rattrape, j'arrive à sa hauteur, je dis, qu'est-ce qu'il vous prend, vous ? Ben, il me dit, moi, je croyais que vous aviez me rentré dedans. Mais j'ai dit, c'est ce que je voulais faire. Vous avez bifurqué. Il me dit, si vous aviez roulé plus vite, j'étais bon. Je dis, excusez-moi, la prochaine fois, je fais attention. Alors, j'appuie sur l'accélérateur et je fonce droit devant moi sans regarder. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça détend. Ça détend, vous ne pouvez pas savoir. Parce que ce qui est fatigant dans la conduite d'une voiture, c'est d'être obligé de regarder à droite, à gauche, hein ? Mais, quand on ne pense plus à rien et qu'on fonce à tombeau ouvert, les yeux fermés, ça détend. Mais alors, tout de même, comme il ne se passait rien, au bout d'un moment, j'ai ouvert les yeux. Qu'est-ce que je vois ? Toutes les voitures m'évitaient ! À telle enseigne que je me suis dit, est-ce que je leur fais peur ou quoi ? Et j'en étais là, de mes réflexions, que tout d'un coup, je prends un choc terrible à l'arrière. Ah, je dis, bon, ça y est, j'ai mon accident. Je descends, qui je reconnais dans celui qui m'était rentré dedans ? Mon assureur ! Oh, je lui dis, c'est gentil ce que vous avez fait là. Il me dit, je n'ai pas fait exprès, j'ai dit exprès ou pas exprès, vous avez eu un beau geste. Il me dit, mais c'est un accident ! Ben, je dis, alors, justement, vous allez pouvoir me rembourser. Il me dit, non, parce que comme vous êtes dans votre temps, l'assurance ne marchera pas. Je dis, moi, j'ai bien envie de vous casser la figure, hein ? Eh ben, il me dit, ça me rendrait bien service. Tu es bon, quoi ? Ben, il me dit, parce que depuis dix ans que je paye une assurance contre les coups et blessures, j'arrive fort, ce point ! Ah ben, je lui dis, écoutez, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, hein ? Alors, je l'ai bourré de couilles, il avait une tête comme ça à un moment, il m'a dit, ça suffit, je suis déjà largement remboursé. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, moi, comme je ne suis pas remboursé, tant que vous n'aurez pas dit que vous êtes dans votre temps, moi, je continuerai. Alors là, il m'a regardé de son oeil blanc, parce que l'autre était déjà noir. Il m'a dit, je suis dans mon temps. Je lui ai dit, vous pouvez me l'assurer ? Il m'a dit noir sur blanc, alors j'ai dit, bon. Comme ça, je serai remboursé, mais pas lui, parce que comme il a dit qu'il était dans son temps, l'assurance contre les coups et blessures ne marchera pas. Ah ben, c'est ça. Vous croyez qu'on va tenir l'heure, comme ça ? Ah, je ne sais pas. On verra bien. Mais pour vous détendre, à part de provoquer des accidents comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Dans la vie de tous les jours, pour vous détendre, vous habitez une maison ? Oui. Ça, ce n'est pas original. Non, pas du tout. Il faut bien que j'habite quelque part. Et il paraît que dans cette maison, il y avait, il n'y a pas longtemps, une collection de 250 oiseaux. Ah oui, oui. Pourquoi ? Oui, oui, parce que j'adore les bêtes. Enfin, ça, c'est... Mais je n'ai pas pu les garder parce que... Il y a un chat, ou ? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas pu les garder parce que ça demande un soin inouï et puis que je n'ai pas le temps et puis que je suis parmoncé parvaux. Mais j'ai toujours des chiens. Par exemple, j'ai trois bergers allemands énormes qui m'occasionnent quelques soucis. Inutile de vous le dire. Oui, comme ? De temps en temps, j'ai des gens qui viennent et qui... Alors, je dis attention à mes chiens, ils sont redoutables. Monsieur, j'adore les bêtes. Et vous savez que les bêtes, quand ils sentent qu'on les aime, elles vous aiment. Puis hop, tout d'un coup... Tiens, c'est curieux. Je ne comprends pas. Non, c'est redoutable. Vous aimez ? Et moi, j'ai par exemple mes bêtes. Mon chien m'inquiète parce que, par exemple, je suis chez moi, je regarde la télévision et mon chien regarde la télévision. Qu'est-ce qu'il aime comme programme ? Je ne l'ai jamais demandé. Mais de temps en temps, il se tourne vers moi, il me regarde, il regarde, et il a l'air de dire je ne comprends pas que ça puisse te plaire. Et je me suis dit, tout d'un coup, je me suis posé la question, je me suis dit et s'il pensait mon chien ? S'il avait une opinion ? Et évidemment, je ne l'ai jamais écrit ce monologue, mais je crois qu'on pourrait écrire très bien un monologue là-dessus en disant que mon chien, et j'avais mon chien qui était là et tout d'un coup, mon chien se retourne vers moi, ça, il me dit, jusqu'à présent, je n'ai rien dit, mais je n'en pense pas moins. Et on pourrait faire un dialogue comme ça, où mon chien me dit, je lui dis, pourquoi tu n'as rien dit ? Eh bien, dis ce que tu as fait, La soupe n'est pas bonne, enfin, on peut imaginer. Et enfin, la chute, ça pourrait être très bien nette, jusqu'au moment où j'ai réalisé que je parlais à un animal. Alors, à un moment, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, je ne veux pas discuter avec toi, tu n'es qu'une bête. Non, mais je crois qu'on pourrait faire un monologue là-dessus, voyons. Oui, on peut faire des monologues surtout. Et le chien pourrait dire, moi, je préfère la deuxième chaîne. Oui, oui, pourquoi pas ? Ça, comme ça. Le deuxième collier, vous pouvez dire. Est-ce que vous rêvez ? Je rêve beaucoup, oui. Je ne sais pas si c'est un bien, mais enfin, moi, en ce qui me concerne, je trouve ça extraordinaire de rêver. Vous rêvez à quoi ? Bien, je rêve, je vais vous dire comment ça se passe chez moi. Souvent, je me réveille sur un rêve, parce que je fais des rêves qui correspondent, sont vraiment des rêves. C'est-à-dire que, si vous voulez, je m'en souviens parce que je me réveille dessus. Et, j'ai tous mes soucis, mes ennuis, expliqués à travers des symboles. Car c'est ça, c'est ce qui est prodigieux. Pas besoin de psychiatre, alors ? Pas besoin. Je suis mon propre psychiatre. C'est pas drôle. Mais je crois que c'est vrai, je vous assure, c'est vrai. C'est prodigieux. Moi, je suis très, enfin, on ne va pas parler de choses trop sérieuses, mais moi, je suis tout ce qui est subcontracté, conscient et tout ça. La psychanalyse, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai. Est-ce que vous est arrivé de rêver à des personnages connus, à des personnages illustres, par exemple ? Je vous demande pardon, je vais vous interromper. L'idée de ma pièce, la pièce que j'ai écrite, que j'ai commise, qui s'appelle Extramuros, et qui est déjà, le titre le dit, Extramuros, en dehors des murs. C'est un peu en dehors de soi. C'est pas que je désire parler de ma pièce, mais je veux dire que le sujet même de ma pièce m'est venu au cours d'un rêve. Parce que je me suis tout d'un coup réveillé et je venais de faire le rêve suivant, je venais de constater moi, ou mon autre moi, vous savez, enfin, vous voyez ce que j'ai, que j'avais raté ma vie, j'avais l'âge que j'ai, c'est-à-dire quand même, passé la quarantaine, que j'avais raté ma vie et que tous les aspects de moi-même, c'est-à-dire à 20 ans, 25, 30 ans, ce que j'aurais pu faire à un certain moment, ces aspects de moi-même, ils étaient 4. Avec moi, ça faisait 5. Je me présentais au commissariat de police et je demandais des cartes d'identité pour les aspects de moi-même. Je voulais donner une identité à ceux que je n'avais pas été. Vous voyez ? Et ça a été le point de départ de mon histoire d'Extramuros. Oui, dans cette pièce, vous êtes 5 personnages. Oui, ça, c'est... Vous savez, c'est peut-être dans le... Aussi, parce que je suis comédien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, nous étions 7 frères et sœurs et nous nous ressemblions. Et c'est très troublant. Parce que, tout d'un coup, je trouve chez mon frère des choses qui me sont très propres, très personnelles. Ou bien, tout d'un coup, j'ai une attitude qui ressemble à celle d'un de mes frères. C'est très troublant, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'un comédien a la chance extraordinaire de changer, momentanément, de peau, de sortir de lui-même et d'être un autre. Et ça, je crois que c'est une chose extrêmement importante parce que, tout de même, les êtres naissent dans un certain milieu, ils sont d'une certaine race, etc., etc. et ils n'en sortent pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils vivent, ils vont passer leur vie avec l'aspect, un certain aspect qui est le leur, etc. Ils ne pourront pas changer. Et ça, c'est un problème qui me hante. Moi, je suis à l'intérieur de moi-même et je ne peux pas en sortir. C'est assez extraordinaire quand même, je veux dire, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, le fait ou n'a coût de pouvoir se multiplier, ça a été pour moi une chose extraordinaire. Mais à l'occasion de cette pièce Extrêmement rose, vous êtes devenu ce qu'on y est convenu d'appeler un auteur dramatique qui publie et joue sa première pièce. Oui, enfin, moi, personnellement, je ne me fais pas d'illusion du tout. Mais comment on a réagi le monologuiste, la misère, tout à coup... Vous savez, ça a un petit peu étonné les gens parce que... D'ailleurs, il y a des gens qui ont été très sévères. Je ne vous dis pas qu'ils ont eu tort. Mais, par exemple, ils ont dit ce monsieur qui fait des monologues, qui les fait pas mal, c'est gentil, c'est très gentil. C'est vrai. De quoi s'est-il mêlé ? C'était moins gentil. D'écrire une pièce. Qu'est-ce qu'il vient faire au théâtre, etc. Je crois qu'effectivement, quand on a donné un certain pli, quand on a habitué les gens à une certaine forme, à faire certaines choses et que tout d'un coup, on se met en faire d'autres, on les déroute. Et je ne sais pas si on a raison de le faire. Je suis très honnête. Parce qu'il est vrai que les gens qui vous ont accepté dans un certain genre, eh bien, il ne faut pas, si vous voulez, exploiter leur confiance pour aller faire autre chose. S'ils vous aiment d'une certaine façon, il ne faut pas changer. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont venus au théâtre et qui se sont dit pourquoi De Vos ne fait pas des monologues, pourquoi il fait une pièce ? Je crois que oui. Et si j'avais eu l'habileté, pardonnez-moi le mot, de mettre deux, trois monologues au cours du premier acte, par exemple, je crois que ce serait... Ça n'a pas mal marché du tout. Je ne veux pas... Oui, quand même. Au contraire, ça a très bien marché. On bat sa couche comme ça. Oui, oui, bien sûr. Mais il vaut mieux être un peu en deçà. Je veux dire, que les choses marchent, ça semble toujours naturel. C'est quand elles ne marchent pas que ça semble difficile. Par exemple, lorsque les choses marchent, elles marchent, je ne fais pas attention. Mais si elles ne marchent pas, je trouve que c'est une catastrophe. Je cherche à savoir pourquoi, etc., etc. Est-ce que vous avez l'intention de continuer dans ce métier d'auteur dramatique ? Vous savez, alors ça va dépendre s'il m'en prend envie, si j'ai une idée, peut-être que... Oui, peut-être. Enfin, je n'en sais rien. Dites-le tout de suite si vous êtes en train d'écrire quelque chose. En ce moment, non. Non, parce que j'ai repris mon tour et alors je suis plutôt préoccupé par des monologues, etc. et croyez-moi, ce n'est pas si facile. Est-ce que vos rêves vous inspirent des monologues ? Vous savez, par exemple, en ce moment, je suis préoccupé par une idée. Je n'ai pas écrit ce monologue. Mais c'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas venu ici pour faire mon tour. Je suis, par exemple... C'est évident que lorsqu'on prend de l'âge, on se sent un peu plus lourd. On se sent... Et ça m'a donné l'idée d'un monologue que je pense que... Enfin, j'écrirai, je ne l'ai pas encore écrit, mais qui est... Évidemment, nous ne sommes pas des machines et nous nous usons. Alors, il faut, comme pour une voiture, de temps en temps, aller faire une petite révision. Faire une petite révision. Et alors, moi, je suis allé voir un spécialiste. Et quand il m'a vu arriver, déjà, il a fait... Il m'a dit, il y a longtemps que vous vivez là-dedans. J'ai dit, ça va faire 40 ans, monsieur. Il dit, sans faire de réparation ? Je dis, jamais. Il m'a dit, ça se voit. Il m'a dit, a priori, il faudrait tout abattre. Je dis, non. Je dis, monsieur, faites-moi des petites réparations essentielles, tout ça. Il dit, ça va vous coûter les yeux de la tête. Nous voilà reparti. Il m'a dit, c'est pas parce que je vous aurais changé un rein ou remplacé un cœur ou mis un cœur neuf que ça vous ferait une belle jambe. Enfin, tout ça, j'improvise, là. C'est pas peut-être sympa. Enfin, je lui dis, faites-moi une vie, quoi. Je sais pas. Il m'a dit, je crois que c'est même pas nécessaire. Je dis, qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Il dit, à votre place. Moi, je marcherais, je continuerais de marcher comme ça en essayant de ne rien perdre en route. Je dis, il n'y a rien à faire. Ben, il dit, je laisserais pousser ma moustache si vous croyez que ça sauverait la face. Ben, il me dit, non, mais ça en cacherait une partie. Enfin, et puis, je crois qu'on peut aller plus loin. Enfin, je sais pas. Par exemple, aussi, il me dit, fermez les yeux pour voir. Il me dit, est-ce que vous distinguez quelque chose en intérieur ? Oh, j'ai dit, oui, je vois comme une petite lueur. Il me dit, alors, tout espoir n'est pas perdu. Vous avez encore une vie intérieure, enfin, etc. Vous voyez ce qu'on peut faire. Je veux dire, il y a, on peut encore trouver, Dieu merci, des sujets. Alors, je suis un petit peu, dans ce moment, j'ai repris, si vous voulez, ma valise. Moi, j'appelle ça, quand je retourne à la solitude du musical, la solitude par rapport au théâtre. Moi, j'appelle ça reprendre ma valise. Et je crois que c'est nécessaire. Je ne la quitterai jamais, ma valise, parce que je crois qu'au fond, je suis un solitaire. Mais vous avez déjà rêvé à Jeanne d'Ack, je crois, et ça vous a inspiré, monologue. Mais vous savez, moi, je suis, il y a quand même, il y a, il y a de l'étrange dans la vie. Il y a du fantastique, ça existe. C'est difficile à admettre, enfin, le bon sens a du mal à reconnaître, par exemple, qu'il peut y avoir des forces, sournoises ou bien quand on parle de lévitation. Moi, je trouve, par exemple, quand on me dit, vous savez qu'aux Indes, il y a des gens, tout d'un coup, ils montent de 50 cm. Dans votre cas, il faudrait le faire. C'est déjà, avec 90 kg, il faut les monter. Mais moi, je voudrais bien, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu quelqu'un monter, léviter de 50 cm. Je voudrais, je voudrais, moi, pouvoir le faire. Comprenez ? Alors, et puis la force de l'imagination, c'est extraordinaire. j'étais tout à l'heure dans ma chambre d'hôtel et puis, il y avait un petit courant d'air et je voyais mon rideau faire ça. Et tout d'un coup, l'imagination est dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va très vite. Ce que disait tout à l'heure un de mes amis, il me disait, il parlait en termes savants, il disait une espèce de trouble psychologique, enfin des choses. Et il voulait dire par là simplement que, il disait d'un gars, il y avait quelqu'un qu'il avait des troubles psychologiques à saisir. Et il voulait dire par là qu'il avait peur. Simplement, il y avait la trouille. Comment on dit ? Enfin, moi, par exemple, alors le coup de téléphone, par exemple, la sonnerie du téléphone, pourtant, j'ai la conscience tranquille, je vous assure, à chaque fois. Qui est-ce ? Je décroche, et alors c'est une voix tout d'un coup. M. Le Mosse ? Bien. Qui est là ? Qui est à la parole ? Vous voyez, il y a quelque chose de mystérieux, de troublant. Évidemment, j'ai imaginé, moi, un monologue là-dessus. Et tout d'un coup, je dis qu'il y a des choses bizarres comme ça, et tout d'un coup, j'ai reçu, je dis que j'ai reçu un coup de téléphone curieux. Et que, déjà, la sonnerie, elle n'était pas comme d'habitude. Je décroche, allô ? Qui est à l'appareil ? J'entends une voix de femme qui me dit, c'est Jeanne. C'est qui ? Elle me dit, la pucelle. Je ne connaissais pas de pucelle. Je lui dis, écoutez, je vous demanderais de préciser. Elle me dit, Jeanne d'Arc. Je dis, c'est une plaisante. Elle me dit, pas du tout, monsieur, je suis une femme sérieuse. Je voudrais vous parler. Je dis, je vous écoute, Jeanne. Elle me dit, pas au téléphone, on pourrait nous entendre. Je dis, où ? Elle me dit, dans le jardin. Je raccroche, je vais dans le jardin. J'entends Raymond. Raymond. Je dis, où êtes-vous ? Elle me dit, je suis là-haut. Je ne voyais pas bien, je n'avais pas mes lunettes. Je dis, oh, je dis, oui, je vois comme une petite flamme. Elle me dit, c'est tout ce qui me reste. Alors, elle me dit, Raymond, vous allez aller à l'Elysée. Je dis, oui, Jeanne. vous allez voir le président de la République. Je lui dis, comment le reconnaîtrais-je ? Elle me dit, à vue de nez, c'est le plus grand. C'est en France que ça se passe, vous avez compris. Alors, elle me dit, vous allez dire au président de la République que son histoire de tunnel sous la manche, moi, Jeanne d'Arc, je considère ça comme une offense personnelle. Ce n'est pas la peine de les avoir rejetés par au-dessus pour la faire rentrer par au-dessus. Je lui dis, c'est tout, Jeanne. Elle me dit, c'est tout. Ça n'allait rien de rien. Mais allez, allez, allez frapper à la porte de l'Elysée. Allez, dit mon président de la République, je viens de la part de Jeanne d'Arc. Il va dire, il est dérangeuse. Moi, j'y suis allé, pas du tout. Il m'a dit, comment va-t-elle ? J'ai dit, elle va bien, je vous remercie, monsieur le président. J'ai dit, elle est un peu éteinte. Il dit toujours, jalouse. Je dis, de qui, il dit, de moi. Je ne m'en a pas parlé, monsieur le président. J'ai écouté, elle m'a chargé de vous dire, il m'arrête. Je sais, je sais, le tunnel est sous la manche. Je lui dis, vous êtes au courant ? Il m'a dit, oui, oui. Il m'a dit, vous répondrez à Jeanne d'Arc que les ordres, je les reçois directement d'en haut. Chaque fois que vous ouvriez la bouche pour raconter un mot-là, comme ça, tout le monde rit. Et les gens ne s'interrogent pas toujours sur les raisons qui les font rire, mais vous, en tant que fabricante comique, est-ce que vous êtes interrogé là-dessus ? Qu'est-ce qui fait rire les gens ? Et qu'est-ce qui, dans votre comique, selon vous, suscite le rire des gens, suscite la sympathie des gens ? Ce que vous me demandez là, c'est très... En fait, vous me demandez de justifier le comique et de justifier la profession. Je comprends très bien. Je ne le mets pas en accusation. Non, 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 mais au contraire, je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites. J'ai toujours peur, moi, dès que l'on parle de la technique du rire, j'ai toujours peur d'ennuyer les gens. Il vaut mieux dire un monologue comique que de parler de la technique du rire. C'est vrai. Mais enfin, si ça ne vous ennuie pas trop, je peux essayer peut-être de définir la... Déjà, le rire, enfin, s'il faut savoir ce qu'est le rire, il faut mieux prendre un livre qui s'appelle La théorie du rire par Bergson. Le rire de Bergson. Et là, Bergson explique, vous savez que la phrase de Bergson, c'est de la mécanique plaquée sur du vivant. Et ça dit tout ce que c'est. C'est quelqu'un, c'est la distraction, par exemple, c'est l'idée fixe, c'est tout ça, c'est quelqu'un qui est en retard, enfin, je prends un exemple très simple, je veux dire, c'est pas un exemple. Il est en retard, il doit être à 9h au bureau, il doit faire au moins 5, alors il sort, il se dépêche, il ne pense plus qu'à une chose, c'est être à l'heure. Il défique raideur, ce qu'on appelle la raideur, être à l'heure, être à l'heure. Et alors, il n'a plus la souplesse nécessaire pour faire face aux obstacles qui peuvent se trouver sur son chemin. Vous voyez, en gros, la technique du rire, c'est ça. Alors, il va rencontrer quelqu'un, il va pas lui demander pardon, il va lui arriver des aventures. Il va tomber, il va pas voir un trou, etc. Vous voyez. Et, en ce qui nous concerne, nous, notre fonction, notre justification, c'est que nous faisons, voilà ce que nous faisons. Moi, quand j'écris, par exemple, l'histoire des sens interdits, mais qu'est-ce que je fais ? Je prends la place de tout conducteur, quel qu'il soit, c'est-à-dire vous, vous, n'importe qui, et je me mets dans une situation ennuyeuse qui peut être une situation que vous connaissez, dans laquelle vous vous êtes trouvé. Et je commence à vous raconter mes réactions, c'est-à-dire mes ennuis, mes soucis, enfin, je sais pas si vous vous rappelez de ce monologue, je rentre sur une place, et puis, il y a cinq rues, et toutes les cinq sont en sens interdit. Alors, j'appelle l'agent, je lui dis, c'est ça, j'ai dit, monsieur l'agent, j'ai dit, il y a cinq rues, elles sont tous les cinq en sens interdit, il me dit, je sais, c'est une erreur. Je dis, mais oui, je dis, mais alors, pour sortir, il me dit, vous pouvez pas. Enfin, etc., je vous raconte pas le... Mais vous voyez ce que je veux dire. Et le spectateur voit tout d'un coup quelqu'un en face de lui qui a pris en charge les soucis qu'il a pu avoir ou qu'il pourrait avoir et qui essaie de se débrouiller avec. Et momentanément, le spectateur en est, si vous voulez, débarrassé. C'est pas pour lui, c'est pour celui qui est en face. D'où soulagement pour lui, distraction, donc, d'où rire puisque c'est fait pour ça et d'où applaudissement qui est une reconnaissance, si vous voulez, d'avoir provoqué ce phénomène. Voilà en gros ce que c'est que le phénomène comique. C'est un monsieur qui rentre et il se charge, si vous voulez, des ennuis des autres que pourraient avoir les autres. Et les autres, voyant quelqu'un ennuyé, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si quelqu'un a volé mon portefeuille, ça m'est arrivé. J'ai dit, mais tout le monde est contre moi. C'est épouvantable. Pourquoi moi ? Pourquoi mon portefeuille à moi, ma veste à moi ? On est allé bien. Et ce qui m'est arrivé aussi, ça je vous assure, c'est dans des loges de théâtre, je sors en disant, vous savez ce qui m'est arrivé ? Ma paie, c'était le jour de la paie. Puis on a volé mon portefeuille et le gars il dit, moi aussi. Hein ? Et l'autre il dit, moi aussi. Et on s'est mis à rire. Parce que ce n'était plus sur moi, sur moi, de vos, c'était sur tout le monde. D'ailleurs je crois que les guerres ne seraient pas supportables s'ils ne concernaient pas, pardonnez-moi de parler de ceux-là. Mais, s'il n'y avait qu'un monsieur en guerre, ce serait épouvantable. Ce serait la victime, le qui, la casque. c'est pour toi moi, messieurs dames. Là on lui dirait, vas-y, vas-y. Va, bravo. Il serait là, il dit, c'est moi. Vous venez pas ? Ah non, pas nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais quand tout le monde y va, alors on dit, bravo, alors on y va, on y va, on y va les gars. Eh, c'est le plus là. Ah, c'est le plus là. Il y a quand même, je crois, il y a une moralité. En 30 secondes, la moralité. 30 secondes. En 30 secondes, alors je vais vous dire, je vais vous montrer ce qu'on appelle la moralité dans la chose comique. Moi j'ai fait une espèce de petit, un truc, c'est très court, j'espère que je ne vais pas déborder. Je dis par exemple que je suis sévère, mais je suis juste. Et hier, je rentre chez moi, qu'est-ce que j'apprends ? Que le chat avait mangé la pâté du chien ? Dehors le chat ! Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends ? Que le chien avait mangé la coltette de ma femme ? Dehors le chien ! Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends ? Que ma femme avait mangé mon beefsteak ? Dehors la femme ! Et là-dessus, qu'est-ce que je découvre ? Que le lait que j'avais bu le matin était celui du chat. Alors je vais faire rentrer tout le monde et je suis sorti. que j'apprends. Ça va, ça va, ça va, il est. Ça va, ça va, il est. Ça va, il est comme ça. Oh ! Oh !